Vous le savez, d'ici à 2020, les trois communes du pays des Olonnes ne formeront plus qu'une seule entité. Et cette fusion va plus loin encore. Les élus souhaitent en effet créer, en plus, une intercommunalité. Concrètement, l'idée serait de regrouper les Sables d'Olonne, Olonnes-sur-Mer et le Château d'Olonne, bien sûr, mais également l'Île-d'Olonne, Sainte-Foy, Véret et Saint-Mathurin. Ici, il ne s'agit pas de faire une nouvelle grande commune, mais une communauté d'agglomération. Un schéma de mutualisation vient donc d'être validé. Ce document de 33 pages explique comment les communes vont travailler ensemble, quelles actions ont déjà été mises en place et quels dispositifs seront adoptés dans les prochaines années. L'objectif est d'optimiser et de rationaliser les services, comme l'explique le président de la communauté de communes des Olonnes. Nous voulons mettre en commun des moyens pour économiser l'argent public et offrir un meilleur levier de développement pour notre agglomération, là où aujourd'hui, finalement, il y a trois collectivités intercommunales. Demain, il n'y en aurait qu'une à l'échelle de ce bassin de vie. Donc, ça veut dire une communauté d'agglomération. Ça veut dire plus de décisions, plus d'actions et moins de dépenses d'argent public, puisque les services sont regroupés au sein d'une même structure qui est cohérente sur un territoire.